Je déclare ouvert le webinaire sur les ressources dédiées au manuel, au lycée professionnel, excusez-moi, donc du coup je remercie les présents qui prennent le temps d'assister à ce webinaire. Soyez-en vraiment remerciés parce que c'est vous qui faites aussi le succès de ces webinaires, quelles que soient les matières ou les ressources qu'on présente. Merci également aux éditeurs qui se prêtent au jeu, qui se prêtent à cet exercice. Alors je vais les citer par ordre d'apparition. Widoo qui est représenté par Cédric et Romain. Mindview qui sera présenté par Loïc. Evidence B qui sera représenté par Emmanuel. Et Du Malin qui sera représenté par François, pardon. Je vais y arriver. Je suis peut-être un peu fatigué. Donc rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas parmi les participants, LDE nous sommes libraires scolaires, nous existons depuis 20 ans. On s'est construit sur les manuels scolaires, enfin sur la distribution des manuels scolaires au lycée, au collège et aux écoles primaires. Et on est aujourd'hui le premier éditeur avec le plus gros catalogue de ressources numériques. Et la période de confinement et de cours à distance nous a montré que le numérique pouvait avoir de vraies valeurs et de vraies vertus. Donc c'est pour ça qu'on a voulu construire ces webinaires. Alors l'objectif c'est pas qu'on parle de LDE, l'objectif c'est qu'on vous présente des ressources numériques qui sont pour nous pertinentes, que nous distribuons également, mais qui apportent un vrai plus et un vrai ajout et un vrai enrichissement pédagogique. C'est notre avis en tout cas. Et donc du coup voilà, les quatre éditeurs vont parler, alors pour être dans l'opérationnalité, 15 minutes, désolé pour ceux qui assistent à un deuxième ou un troisième webinaire, puisque je me répète du coup, mais pour les nouveaux participants, 15 minutes de présentation par éditeur, une petite séquence de 5 minutes de questions réponses. Si vous avez des questions que vous voulez poster au fil de l'eau, je m'en ferai l'écho auprès des personnes qui présentent. Et voilà, du coup je vais donc moi laisser le micro à Cédric et Romain, alors je ne sais pas qui présente, je ne sais pas si c'est Cédric qui prend le lead ou Romain, qui vont présenter WeDo qui est une plateforme de collaboration dédiée à la gestion de projet. Je m'arrête là, je vais les laisser se présenter et présenter leur plateforme, enfin ou leur outil ou leur ressource de manière beaucoup plus précise. Et moi je me ferai le maître du temps, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes avant la fin de votre temps de parole, je me permettrai de lever la main et de vous dire qu'il vous reste 5 minutes. C'est à vous. Très bien. Très bien. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc effectivement nous allons vous présenter WeDo qui est un dispositif pour le chef d'oeuvre. Bonjour. Très rapidement, donc moi je suis Saïc Pelletier, je suis le directeur général de WeDo, donc je suis accompagné de Romain. Romain compte donc charger le programme chez l'oeuvre au sein de WeDo, donc j'accompagne les établissements qui pourraient être utilisés par le dispositif pour le mettre en place dans l'établissement, donc que ce soit des DFPT, des enseignants, des responsables du capissement pour WeDo. Très bien. Donc on a une petite présentation à partager avec vous aujourd'hui. L'idée de cette présentation, en fait, c'est qu'on va rapidement présenter ce qu'est WeDo. Ensuite, on va vous expliquer comment est-ce qu'on a construit ce dispositif chef d'oeuvre, puisque le chef d'oeuvre est une nouveauté pour l'écution nationale. Et puis ensuite, on vous en dira un peu plus sur ce qu'on a dans le dispositif et ce qu'on propose aux écoles et aux CFA. Voilà, donc on a vraiment construit notre dispositif pour simplifier la réalisation des chefs d'oeuvre. Alors, WeDo, qui on est ? On est la première plateforme collaborative dédiée au projet de jeunes. Je crois qu'on ne voit pas l'écran de Cédric. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Est-ce qu'on voit mon écran ? On voit votre écran, par contre, effectivement, ce n'est pas en diaporama. Oui, ce n'est pas en diaporama. Bon, je vais à ce moment-là, je vais le présenter en… Hop, je vais… Par contre, peut-être cliquer sur diaporama pour voir si… Alors, je vais recliquer sur diaporama. Alors non, ça reste en fait, ça reste pour l'instant… Mais ben, ok. Hop, voilà, je vais présenter comme ça. Est-ce qu'on arrive à lire sur les slides ? De toute façon, on va les décrire. Je suis un peu petit, mais oui, ça… Alors, la lecture est… Oui, enfin, il faut que je m'approche un petit peu, mais bon, ça peut se voir. Peut-être, oui, voilà, en augmentant le pourcentage. Et de toute façon, votre présentation sera dans le document de synthèse qu'on enverra à tout le monde. Très bien, on va avancer comme ça. Comme le temps est minuté, on va avancer comme ça. Ça devrait fonctionner. Voilà, donc je disais, Ouidou, on est la première plateforme collaborative dédiée au projet de jeunes. Donc, on aide, en fait, les jeunes qui ont des projets entre 13 et 30 ans à réaliser leurs projets. Dans le cadre de suivi scolaire, on aide leurs projets à avoir de la visibilité. On aide ces porteurs de projets à avoir des conseils, des contacts, et du matériel du financement pour réaliser les projets et réussir leurs projets. Donc, on a développé cette expertise depuis maintenant plus de cinq ans sur lesquels, en fait, on travaille aussi bien que des jeunes à l'aise avec le digital et qui utilisent vraiment cet outil pour valoriser beaucoup leurs projets, et puis des jeunes qui sont moins à l'aise avec le digital et qui, du coup, ont des méthodologies spécifiques adaptées à eux qui leur permettent, du coup, de pouvoir facilement faire un projet en s'appuyant sur la plateforme. Et puis, on est une plateforme collaborative, donc on travaille avec des partenaires, bien évidemment, des partenaires autour de l'éducation, comme des lycées pro ou des CFA, ou aussi dans le supérieur, mais aussi des partenaires qui viennent soutenir des projets de jeunes. Donc, ça peut être des collectivités, des entreprises, des institutions. WeDo, on a été créé donc en 2015. Il faut savoir qu'on est une entreprise à gré ESUS, donc une entreprise solidaire et utilité sociale. On est lauréat d'un programme d'investissement d'avenir, donc d'un PIA avec l'éducation nationale. Et on est labellisé par un certain nombre de labels comme la Tech for Will, la French Tech, le French Impact. On travaille avec beaucoup d'acteurs publics et privés, donc qui sont au contact ou qui soutiennent des jeunes. On a mis quelques logos pour montrer la diversité de ces acteurs-là. C'est aussi bien des caisses de location familiale que des entreprises comme Michelin, que des associations comme Entreprendre pour Apprendre, etc. Voilà, donc maintenant, après vous avoir dit qu'est-ce qu'on faisait chez WeDo, on va vous parler un peu plus de WeDo. Comment est-ce qu'on a pensé notre dispositif Shadow ? Romain, je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, quelques mots justement sur la construction de ce dispositif. Alors déjà, dans un premier temps, évidemment, le dispositif Shadow de WeDo a été construit en s'appuyant sur les référentiels du coup de la voie professionnelle, donc le Badem et Koum de la voie pro, donc de l'éducation nationale. On vous a mis deux petites citations qui permettent un petit peu de situer le contexte. Alors le premier, c'est ce qui est concret dans le Shell-OV, c'est autant la démarche que la réalisation. C'est un point important, puisque sur le Shell-OV, on va évidemment noter à la fin l'élève sur une notation orale qui va compter à 50% d'un adote, mais on va aussi s'appuyer sur toutes les démarches qu'il aura entrepris pendant ces deux ans pour pouvoir justement expliquer ce qu'il a fait, etc. Donc cette notation est importante et du coup WeDo s'est évidemment appuyé là-dessus pour faire en sorte que l'élève ait du contenu à ajouter pour pouvoir expliquer ce qu'il a fait pendant ces deux ans. Et puis le deuxième point, il faut pouvoir présenter et mettre en valeur la réalisation et les usages numériques sont au cœur de la réalisation. Donc bien évidemment, on vous le dira un petit peu plus tard, mais WeDo est une plateforme, le dispositif WeDo inclut une plateforme numérique sur laquelle les jeunes vont pouvoir structurer et expliquer leur projet au fil de l'eau et du coup pouvoir se servir du numérique ensuite, si je le souhaite, pour le mettre en valeur et mettre en valeur leur réalisation. Alors un petit point sur justement comment aussi, enfin sur quels autres éléments on s'est affiliés pour justement construire un dispositif chez l'œuvre qui corresponde bien aux enjeux à la fois des enseignants mais aussi des élèves et des établissements. Donc plusieurs choses, alors déjà nous ça fait un peu plus d'un an qu'on discute du coup avec à peu près 4000 enseignants qu'on a rencontrés soit en rendez-vous, on va appeler one-to-one individuels pour un petit peu présenter l'outil et puis écouter leurs besoins. Et puis aussi pas mal de webinars qu'on a animés, certains ont peut-être assisté pour qu'on puisse justement bien comprendre quelles étaient les attentes et les enjeux pour les enseignants. Donc on a tout ce retour d'expérience là qu'on livre généralement bien volontiers aux enseignants qui nous demandent. Et ensuite on s'est appuyé également sur la co-construction de notre parcours avec le réseau Canopée. Du coup connaissait évidemment bien le fonctionnement de l'enseignant qui pouvait être amené à nous expliquer quelles étaient les fonctionnalités, les outils qui leur seraient les plus utiles. Donc on a co-construit ce dispositif en synthèse avec finalement le réseau Canopée et le retour d'expérience de tous les enseignants et des établissements avec lesquels on a pu échanger. Et puis un petit point également sur plus concrètement sur notre étude terrain, c'est-à-dire celle qu'on a fait auprès justement des 4 000 enseignants que j'évoquais plus tôt. On a plusieurs problématiques qui nous ont été remontées, soulevées pour expliquer que les enseignants avaient une certaine contrainte pour avancer dans le chef-d'oeuvre. Donc on vous les livre aujourd'hui et ça fera la transition avec justement l'explication du dispositif parce que certaines de ces contraintes font que le dispositif vise à y répondre justement très précisément. Alors le premier, c'était le fait d'avoir un manque d'informations et de méthodologies et d'exemples concrets de chef-d'oeuvre. C'est évidemment bon à l'heure aujourd'hui parce que les enseignants vont pouvoir commencer aujourd'hui à voir des exemples qui se créent. On a des plateformes comme Brio qui permettent d'avoir des exemples de chef-d'oeuvre sur plusieurs disciplines. Mais en tout cas, le manque d'infos et de méthodologies a été assez présent auprès des enseignants. Donc du coup, il faut pouvoir les former. Ces outils-là, pour certains, c'est leur première gestion de projet aussi long sur deux ans, etc. Le deuxième point, c'est faire collaborer les enseignants entre eux. Entendre ici l'interdisciplinarité, c'est parfois compliqué de faire travailler ensemble un enseignant en matière professionnelle avec un voire deux enseignants en matière générale, forcément les emplois du temps court, etc. Donc il faut pouvoir les faire travailler entre eux. Ouidou, justement, essayer de faire en sorte que ce soit collaboratif pour les enseignants. Le troisième point, ça va être d'assurer le suivi sur les deux ans, d'être gardé les élèves motivés. Ce n'est pas forcément évident pour un élève qui fait potentiellement son premier projet ou en tout cas, son premier projet aussi long. Il faut trouver des méthodes pour justement les garder motivés dans le temps, dans la durée. Le quatrième point, c'est avec l'évaluation. Comment on l'aborde ? On prépare d'une part, effectivement, l'oral à 50%, mais on prépare aussi, tout au long des deux ans, ce fameux contrôle continu, qui va devoir être préparé, anticipé, avec des bilans intermédiaires, etc. notamment. Et on prépare du coup, Oidou permet aussi de le faire. Et enfin, le cinquième point, c'est de pouvoir continuer à utiliser tous les outils métiers qui sont déjà utilisés par les enseignants au service du projet. Cette idée, ça va se permettre de ne pas perdre ces outils-là. Mais voilà, ça sert à Oidou comme une gestion de projet sur long terme, en s'appuyant aussi sur les outils qu'on utilise déjà pour ne pas tout transformer. Merci Romain. Donc maintenant, on va vous présenter plus en détail ce qu'il y a dans le dispositif donc chef-d'œuvre Oidou et qui s'appuie, justement, qui vise à répondre à l'ensemble des besoins et des contraintes que Romain a soulevés par rapport à cette nouveauté qui est le chef-d'œuvre dans l'éducation suite à la consommation de la voie professionnelle. Alors, le dispositif chef-d'œuvre Oidou s'appuie sur trois éléments. Le premier élément, c'est une plateforme numérique, donc la plateforme Oidou. Cette plateforme numérique contient des espaces pour les élèves, des espaces pour les enseignants et puis un espace aussi pour l'établissement pour valoriser ce qui est fait ou pour piloter ce qui est fait. Cette plateforme, les établissements peuvent y avoir accès sur leur ONT puisque nous sommes la vélise des gares mais aussi, s'ils le souhaitent, par navigateur web. La deuxième partie de ce dispositif, ce sont des ateliers et des conférences que nous organisons régulièrement et qui sont disponibles pour tous les abonnés au dispositif Oidou de façon gratuite. C'est des ateliers qui vont toucher différentes thématiques. Ça peut être par exemple comment lancer le chef-d'œuvre, comment générer des idées, comment cadrer un planning. Ça peut être ensuite comment faire avancer le chef-d'œuvre à un autre niveau. qu'est-ce qu'on peut donner comme exercice à faire au cours du temps, au cours des deux ans aux élèves qui permettent non seulement d'avancer sur le projet mais aussi eux-mêmes d'analyser ce qu'ils font sur le projet, de se cadrer, comment préparer les évaluations, comment évaluer et puis comment valoriser ou trouver des soutiens à l'extérieur pour les établissements qui les intéressent. Puis enfin, le troisième point de nos dispositifs, c'est un ensemble de vidéos tutos qui ont été réalisés avec le réseau Canopée qui facilitent la mise en place opérationnelle puisque du coup, les enseignants vont avoir accès à un certain nombre de tutos en plus des accompagnements des ateliers pour pouvoir très facilement prendre l'outil en main. On sait que c'est quelque chose qui est important. Les enseignants ont déjà beaucoup d'outils. Donc l'idée est d'avoir un outil qui est facile à prendre en main et complémentaire aux autres. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais entrer sur les trois piliers en fait sur lesquels l'outil permet d'aider justement les enseignants dans les établissements autour du chef-d'oeuvre, les enseignants et leurs élèves. Le premier, c'est le suivi et l'évaluation. Le deuxième, c'est la motivation et puis la motivation des élèves et des enseignants. Et puis le troisième, c'est la valorisation des projets. Donc le suivi et l'évaluation, on a quelques grandes fonctionnalités. Je vous partage ici les principales. Le premier, c'est des tableaux de suivi pour les enseignants qui leur permettent de suivre les chefs-d'oeuvre et qui leur permettent de suivre les chefs-d'oeuvre en interdisciplinarité. C'est-à-dire que quand différents enseignants travaillent sur un même chef-d'oeuvre, ils peuvent voir facilement où on est le chef-d'oeuvre, ils peuvent communiquer facilement entre eux pour justement faire avancer le chef-d'oeuvre sans avoir besoin forcément d'être ensemble physiquement dans une même classe et ils peuvent suivre à distance les projets. C'est aussi un tableau de suivi pour un coordinateur ou des coordinateurs. Ça permet en fait à des coordinateurs dans un établissement de voir où en est le programme chef-d'oeuvre au sein de leur établissement, quels sont les projets qui ont été créés, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils avancent, est-ce qu'ils ont bien été assignés à un ensemble de professeurs qui est sur une matière technique, une matière générale, etc. C'est aussi un outil d'archivage puisque c'est un projet sur le temps long, c'est un projet de deux ans. On sait qu'une des problématiques, c'est de garder tout ce qui a été fait autour du projet dans un même endroit sur deux ans pour ne pas le perdre pour le projet et aussi pour l'évaluation. Donc, on permet facilement d'archiver au sein de Widoo. Et puis enfin, c'est un outil qui va servir pour l'examen qui permet notamment d'extraire en un clic un document de présentation pour l'oral de l'examen qui permet aussi d'extraire les différentes notes qui ont pu être faites sur deux ans auprès de l'ensemble des enseignants qui ont travaillé sur le chef-d'oeuvre. Quand je dis l'ensemble des enseignants, c'est parce qu'il peut aussi y avoir des enseignants qui vont changer le présent d'établissement au cours des deux ans. Et donc, il faut dans ce cas-là pouvoir suivre l'ensemble des enseignants qui ont pu changer aussi autour du projet. Voilà. Donc, on a mis quelques captures d'écran à côté où on peut voir, alors j'imagine du coup de très loin, peut-être chez vous comme le PowerPoint n'est pas en mode présentation, mais voilà, on peut voir rapidement des exemples de tableaux de suivi, des exemples de discussion qu'il peut y avoir entre des enseignants sur l'écran d'en dessous. Le deuxième point à partager avec vous, c'est la motivation. Les outils autour de la motivation, notamment deux, on permet un cadencement par étapes du projet pour conserver une motivation des élèves et des enseignants sur deux ans. Ces étapes-là, c'est non seulement un outil, mais aussi dans nos ateliers des exemples d'étapes qu'on va pouvoir partager avec vous. Et ces exemples d'étapes qui sont issus de nos réflexions internes, mais aussi des échanges avec les autres enseignants qui ont déjà réalisé les chefs-d'oeuvre, qui sont avancés du côté de l'élève, ça va être aussi la méthodologie qu'on utilise. C'est le QQQCP, une méthodologie assez simple et recommandée par le VADMECOM, qui permet facilement de structurer son projet tout en le formalisant en même temps. Donc, du coup, ça permet aux élèves de pouvoir avancer sur leur projet et d'ailleurs d'avoir une visibilité sur ce qu'ils ont fait le long des deux dernières années assez simple. Vous pouvez voir des exemples de ce que donne un projet sur les exemples d'écran, un projet en cours de construction et aussi un exemple de définition des étapes sur un projet qui se font de façon très simple. Et puis, le troisième point, c'est la valorisation. On permet en fait pour les établissements qui le souhaitent et pour les projets aussi qui le souhaitent et les enseignants qui le souhaitent de rendre visible, de rendre public une partie des projets pour valoriser les élèves. Ça permet aux élèves non seulement de montrer à leur entourage en dehors de l'école, sur leurs réseaux sociaux, qui font un projet, d'être fiers de leur projet, de le faire avancer, mais aussi de trouver des soutiens avec les fonctionnalités qui permettent de trouver facilement des soutiens. Et puis, on propose aussi à l'établissement d'avoir une page sur laquelle sont rassemblées l'ensemble de ces projets, l'ensemble de ces programmes chez-d'oeuvre. Ça permet de valoriser l'établissement. Ça peut être utilisé par exemple dans le cadre de supports pour une journée porte ouverte ou autre. Voilà. Et ça permet vraiment de montrer ce que peut faire l'établissement concrètement avec ses élèves en termes de projet. Il va y avoir 5 minutes. Très bien. On est sur la fin. Alors justement, pour finir un petit mot sur où on en est par rapport au chef-d'oeuvre avec les établissements, puisque, en fait, on a commencé cette année qui est une année d'expérimentation pour le chef-d'oeuvre. La grande partie des établissements démarrent le chef-d'oeuvre, découvrent le chef-d'oeuvre. Donc, on a un rôle sur lequel on les aide à avancer, sur lequel on organise des ateliers d'échange avec eux. On travaille déjà avec une centaine d'établissements partenaires. On a mis quelques logos pour illustrer. On travaille main dans la main avec les enseignants et donc, on a de nombreux retours sur la plateforme. Sur ces retours-là, on en a mis quelques-uns dans les choses qui ressortent. C'est que la plateforme permet de suivre facilement l'avancement des projets, permet de suivre facilement le suivi d'enseignants entre différentes matières. Et puis, il nous a aussi remonté que nous nous correspondons bien à un outil ludique et numérique pour mes élèves. Pour citer une autre enseignante en hôtelier-restauration qui a particulièrement aimé les ateliers de lancement qui ont permis de contrôler comment définir des idées de projets, d'échanger aussi les bonnes pratiques avec les autres enseignants adhérents, les autres établissements. Et puis, une troisième remontée d'un des DFPT qui indiquait qu'il trouvait que la valorisation permettait du coup de valoriser, la publication du projet permettait de valoriser facilement auprès d'un patron du coup de son maître de stage le projet qui était fait. On a d'ailleurs été repris, cette innovation a d'ailleurs été reprise par un certain nombre d'acteurs des médias et de la presse liés à l'éducation ou généralistes pour le fait d'aider non seulement les établissements, les enseignements à avancer sur le chef-d'oeuvre mais aussi d'aider les élèves à justement pouvoir vraiment capitaliser sur ce projet pour être davantage employable, pour parler de ce qu'ils font à l'école en dehors des murs. On va terminer avec une slide qui correspond à notre conviction chez WeDo puisqu'on vous parlait du fait qu'on est une plateforme qui accompagne les jeunes, les élèves pour la réussite de leur projet. Cette image qui nous semble assez symbolique qui pour nous a un message pour les élèves, un message pour les enseignants, pour les élèves. Ce qui est intéressant pour un élève c'est de comprendre qu'en fait derrière quand on voit quelqu'un qui a un succès derrière un projet, on ne voit pas par quoi est passée cette personne. Et ça c'est important de comprendre. Et si par exemple on prend quelques mots-clés qui sont sur le dessin, on voit qu'un projet doit passer généralement par la solitude, par la peur, par les crises, par les blessures, par les doutes, par les échecs, etc. Tous ceux qui font des projets connaissent ça par cœur et c'est important de comprendre aux élèves que ça fait partie des projets mais que derrière si on veut réussir son projet, il faut passer par là. Et le message aussi qu'on a pour les enseignants là-dessus c'est que c'est important et chez WeDo notre outil permet de le faire, c'est important de valoriser ce que fait l'élève, de valoriser le projet, de permettre à l'élève d'aller parler de son projet dans l'école, à l'extérieur de l'école, de pouvoir un endroit sur lequel il puisse montrer son projet, que ce soit un projet sur un produit physique ou que ce soit un projet sur un service. Parce que derrière il sera passé par tout un chemin sur lequel il aurait justement des doutes, de la peur, etc. Et donc c'est important qu'il voit aussi l'aspect où il est vu, il est vu comme un porteur de projet qui a avancé dans son projet. Et ça c'est quelque chose pour nous qui est très important et sur lequel on a aussi construit l'outil WeDo pour ça. Voilà, donc on a terminé avec cette présentation et on est disponible pour toutes vos questions. Alors moi, je vais poser ma première question. Est-ce que vous me voyez ? Oui, c'est ça. Oui, vous me voyez. Ma première question, c'est une question que je pose à tout le monde mais en fait je ne sais pas si je l'ai vue. Vous êtes compatible gare ou raccroché prochainement aux gare ? Parce que c'est une vraie question pour les lycées. Oui, donc on est branché sur le gare, on est l'Abbéise et gare donc on est disponible sur les ENT des lycées. D'accord, ok. J'avais deux autres questions. En attendant, je ne veux pas prendre, enfin manger l'espace et n'hésitez pas, même si on est sur une assemblée relativement restreinte, mais n'hésitez pas à poser vos questions néanmoins. Alors en fait, j'ai vu qu'il y avait deux notions chez vous. Il y avait la notion d'atelier où c'est globalement vous accompagner en proposant des ateliers pour la construction ou du projet est-ce que dans ces ateliers il y a aussi la phase d'accompagnement à la prise en main de votre outil ? Parce que si j'ai bien compris, il y a l'info, il y a la collaboration, il y a le suivi, il y a le contrôle continu et il y a en plus les outils métiers. Donc je pense que sans être un outil compliqué, j'imagine que c'est un outil qu'il faut savoir prendre en main. Donc est-ce qu'il y a les deux niveaux ? Alors, tout à fait, je vais répondre. Oui, donc il y a bien les deux niveaux. Donc effectivement, dans l'abonnement sont compris des ateliers. Ces ateliers-là, il y a bien deux types d'ateliers. Il y a les ateliers qui vont aider à accompagner sur la construction du chef-d'oeuvre et donc qui vont donner aux enseignants des méthodologies, des retours d'expérience, des exemples, etc. Et puis effectivement, il y a de toute façon un atelier d'accueil qui est organisé systématiquement pour les coordinateurs et les enseignants qui leur font une visite guidée pour leur faire organiser leur premier chef-d'oeuvre. On a organisé justement et canopé la plateforme pour faire en sorte de faire un outil très simple. Donc on n'a pas développé des multiples fonctionnalités. On a développé les fonctionnalités essentielles. Donc c'est très simple. Et on a un premier atelier sur lequel, je dirais, on va dire en double commande, on permet aux enseignants, aux coordinateurs de se lancer. Et puis après, on a d'autres ateliers pour ceux qui sont intéressés par des fonctionnalités avancées qui sont disponibles aussi. Ok. Vous parliez effectivement de... C'est la deuxième question que je voulais vous poser. Même si je sais que votre plateforme est attachée à un chef-d'oeuvre en construction, est-ce que vous avez une base test ou une base à laquelle peuvent se connecter peut-être les enseignants qui veulent tester sur peut-être un laps de temps court ou sur des fonctionnalités basiques, votre solution ? Alors aujourd'hui, on n'a pas de plateforme de test. En fait, ce que nous faisons et ce qui a été jugé plus efficace par rapport au retour des enseignants, c'est qu'on va faire des démos pour des groupes d'enseignants qui le souhaitent. D'accord. Ok. On a des démos type qu'on fait pour des groupes d'enseignants pour ceux qui veulent effectivement voir à quoi... Ceux qui ont besoin de voir à quoi ressemble concrètement l'outil. Très bien. Bon, ça, à ce moment-là, bien entendu, je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans le document qui sera envoyé à l'issue de ce webinaire aux participants et aux inscrits, on reprendra en compte bien évidemment tous ces éléments-là et Cédric ou Romain ou même moi, mais vous pouvez vous pouvez comment dirais-je, donner votre contact si jamais des enseignants veulent justement ce type de démo. Ça, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, il n'y a aucun problème. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse encore un peu de temps. En tout cas, en attendant, merci à vous deux de vous être prêté à cet exercice. Merci à Romain et merci à Cédric. Donc, voilà, en tout cas, toute cette présentation et ces documents et ce webinaire seront dans le document de synthèse. Et du coup, je vais passer la parole à Loïc qui va nous parler, alors, on n'est pas dans une, enfin, on est plus dans la représentation et aussi la gestion de projet, mais qui va nous parler plus particulièrement d'un outil qui s'appelle MindView. Donc, Loïc, c'est à vous. Je vous laisse la parole pour 15 minutes. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Si je trouve l'endroit, donc c'est screen sharing. C'est le petit icône en bas, normalement. Vous voyez mon écran ou pas maintenant ? Oui, tout à fait. Ça marche. Donc, j'ai préparé juste pour commencer un, donc MindView, c'est une ressource numérique de carte mentale et de gestion de projet. Il y a un peu plus de 110 établissements scolaires qui sont abonnés à cette ressource numérique sur le Grand Est. Ça fait, en fait, de nombreuses années qu'on est impliqués dans le projet lycée 4.0. Et donc, moi, je suis Loïc Péririn et j'accompagne depuis 5 ans maintenant des établissements scolaires dans l'utilisation de notre ressource numérique. Donc, MindView, c'est une ressource de carte mentale. Donc, ce que je voulais vous montrer pour commencer, c'est une carte mentale qui synthétisait comment était utilisé MindView dans les établissements scolaires et dans des lycées professionnels en particulier. Vous devez voir à l'écran que j'ai distingué deux niveaux d'usage, des usages pour les élèves et des usages pour les enseignants et l'équipe de direction. Si on se concentre sur les usages élèves, on utilise MindView et les cartes mentales pour les dossiers, les rapports de stages, la démarche de projet et le chef-d'œuvre. Ça va être également un axe d'utilisation de MindView. La synthèse, faire des synthèses de cours, réviser une notion et on parle également d'un outil de carte mentale qui va être de façon générale très utile pour aider les élèves à besoins spécifiques et qui ont parfois des difficultés dans des formats un peu plus linéaires. Et puis, il y a un niveau d'usage pour les enseignants et l'équipe de direction. On a des enseignants qui vont s'appuyer sur MindView pour formaliser leur progression pédagogique, pour faire de la conduite de projet et puis pour de l'animation de réunion. C'est une ressource très transversale. Je vais prendre quelques minutes pour faire une petite démonstration. Là, je suis sur l'interface de départ de MindView. Quand vous vous lancez dans une carte mentale, vous êtes dans un environnement qui est plutôt convivial, qui ressemble beaucoup au pack office en termes de ruban. Ici, en haut de l'écran, la petite disquette pour enregistrer. je peux mettre le titre d'un projet. Par exemple, je vais travailler aujourd'hui sur l'organisation des portes ouvertes pour ne vous focaliser pas sur cet exemple. Pensez par exemple au projet de chef-d'oeuvre que vous devez organiser au synthèse de cours, au rapport de stage et vous allez comprendre avec les fonctionnalités que je vais présenter comment tout ça, ça peut être adaptable à différents niveaux d'usage. Et quand je me lance dans un nouveau projet, je peux ajouter du coup les idées qui me passent par la tête, il faut que je travaille sur les invitations, il faut que je les écrive et puis je vais aussi les envoyer. Et puis nous, ce qu'on va conseiller à des élèves qui sont en train de réfléchir à leur projet ou à leur dossier de stage ou à une synthèse de cours, c'est d'appuyer sur le bouton Entrée de leur clavier et d'aller ajouter dans n'importe quel ordre toutes les idées qui leur passent par la tête. Par exemple, il faudra dans ce projet qu'il faudra organiser les salles, il faudra imprimer des badges, il faudra faire une visite du lycée, je suis en train de réfléchir, il faudra que je fasse un bilan pour l'équipe de direction, présenter la filière BTS, par exemple, s'il y a des BTS au lycée, présenter les filières professionnelles. Ce que vont faire ensuite les élèves quand ils font ça sur des feuilles de papier ou sur des documents Word, la difficulté, c'est la restructuration généralement pour mieux structurer leur projet. je vais commencer à faire des glissés déposés pour réorganiser ma carte en grande catégorie. Je vais mettre organiser les salles ici, imprimer les badges dans la partie matériel, la partie présentation, je vais la mettre ici également avec présenter Bac Pro, présenter BTS, présenter Bac les filières Pro. et puis, je peux même mettre une petite numérotation comme ça, je sais comment lire cette carte. En fait, c'est le sens des aiguilles du monde que l'on va suivre et mon bilan, comme ça se fait à la fin, je vais le mettre en dernière partie. Et là, je vais pouvoir mettre bilan écrit et présentation orale. Donc, les lycées qui utilisent MindYou, ils vont faire des cartes mentales pour plein d'usages différents, donc pour formaliser une synthèse de cours, pour formaliser le plan d'un dossier, d'un rapport de stage pour formaliser le plan et l'organisation et les étapes qu'ils doivent réaliser dans le cadre de leur chef-d'œuvre. Mais je ne vais pas m'arrêter qu'au plan du projet parce que je vais pouvoir aussi ajouter des notes de texte. Donc là, par exemple, on va inviter les parents d'élèves et un peu plus tard, vous allez voir, je vais arriver rapidement à ça, je vais exporter ma carte vers Word et vous allez pouvoir retrouver en fait dans le document Word vos notes de texte. Donc c'est intéressant de pouvoir écrire ici parce qu'on retrouve après tout ça quand on l'exporte vers d'autres outils. Et je peux aussi gérer dans ma carte mentale, ajouter des documents annexes dont je vais avoir besoin quand je suis en train de travailler sur mon projet. Quand je travaille sur un projet, j'ai besoin de pouvoir accéder à mes documents annexes assez facilement, d'éviter de les chercher sur mon ordinateur ou sur des drives. Donc là, je vais les stocker dans la carte mentale. Et ce que je peux faire aussi, je peux ajouter quelques images pour tout simplement mettre en forme. Alors, j'avais juste sélectionné, je crois, quelques images que je peux trouver sur mon ordinateur mais aussi une bibliothèque d'images dans MindView. C'est de la carte mentale MindView, donc il faut que les élèves puissent bien mémoriser. Les images vont servir à ça, de pouvoir mieux mémoriser quand ils sont après, lors de l'examen, ils vont pouvoir se rappeler de leur carte mentale, visualiser ce qu'ils avaient écrit sur la carte pour le coucher après sur une feuille de papier classique et pour se mémoriser et se rappeler encore mieux de sa carte mentale. Je vais avoir pas mal d'options de mise en forme. Je ne vais pas toutes les montrer mais j'en montre quelques-unes. Là, je peux changer la disposition de mes idées et changer, par exemple, la couleur de la page pour que les informations ressortent bien. Donc là, si vous avez des élèves 10, par exemple, dans votre établissement scolaire avec des troubles de l'apprentissage, quand on met un petit fond de couleur comme celui-ci, les idées ressortent mieux et ça fait de mieux mémoriser et de mieux se rappeler de sa carte mentale. Et puis, vous savez, dans mon introduction, j'ai expliqué que la carte mentale, elle était intéressante pour faire, par exemple, un plan de projet, un plan de rapport de stage, un plan de synthèse de cours, notamment dans le cadre des projets comme le chef-d'oeuvre ou quand on fait un rapport de stage, au bout d'un moment, on doit faire une revue de projet, on doit faire un dossier de stage. Donc, la carte, je vais pouvoir l'exporter vers Word, ce qui est plutôt bien parce que dans tous les lycées 4.0, normalement, vous avez la suite Office, donc vous pouvez tirer parti de l'interaction entre MindView et Word pour générer automatiquement un compte-rendu, donc un compte-rendu de stage, un compte-rendu de projet. Et là, vous allez voir, pensez à tous les élèves avec qui vous bossez et qui ont du mal parfois à mettre en forme ces documents annexes, enfin ces documents Word qui passent du temps sur la table des matières et à mettre en forme les documents. Donc là, ma carte mentale, elle se transforme en document Word et dans ce document Word, j'ai justement mes notes de texte qui sont, enfin ma table des matières qui est mise en forme automatiquement. En fait, la table des matières, elle est basée sur le plan de la carte mentale et puis également quand je déroule après le document Word, je retrouve tous les documents annexes que j'avais ajoutés ainsi que les notes de texte. Donc je pars d'une carte, je construis de façon visuelle, je réfléchis, je peux me tromper facilement et quand je dois après faire la revue de projet ou le rapport de stage, je peux exporter tout ça très simplement vers Word. la même interaction existe avec PowerPoint, donc je ne vais pas forcément vous le montrer parce que c'est un peu le même principe pour créer un diaporama à partir d'une carte mentale. Mais comme on parle aussi d'un outil qui doit vous aider à gérer des projets, là on a vu comment organiser le projet, comment faire le, comment dire, le compte-rendu de projet ou le compte-rendu de stage facilement, et bien je vais aussi pouvoir réaliser un planning de ce projet et si je ne me trompe pas, le VADMECOM sur le chef-d'œuvre formalise en fait un planning, enfin formalise que les plannings doivent être réalisés dans un diagramme Gantt. Donc là, ce que vous avez ici, c'est une vue planning qui va permettre à des élèves du coup ou peut-être à des enseignants d'aller planifier le projet. Donc là, regardez, je peux faire apparaître le nom des tâches sur mon calendrier et en fait, je suis dans le même projet, je suis dans la même ressource numérique, sauf que sur une vue de ce projet qui est adapté maintenant à la réalisation du planning. Et donc, je ne vais pas trop détailler comment fonctionne ce planning parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, mais en gros, vous déplacez vos tâches sur le calendrier et ça permet à l'enseignant ou à l'élève de s'organiser dans le temps et de formaliser combien de temps il va passer sur chacune des tâches et à quel moment chaque tâche va commencer et à quel moment elles vont se terminer et puis peuvent se répartir le travail aussi dans une partie ressource. Peut-être pour terminer, ce que je peux faire, c'est vous montrer quelques exemples concrets. Donc, je vais aller ici. Il vous reste 5 minutes. 5 minutes. Ok, ça marche. Attendez, je vais juste arrêter le partage et je vais le reprendre. Je vais ouvrir quelques exemples concrets. Je vais avoir ici. Donc, Olivier, je suis juste en train d'ouvrir quelques documents que je vais ensuite remontrer à l'écran. Ce temps-là ne vous sera pas décompté. Ça marche. Je suis juste en train de préparer. voilà. Vous devez revoir mon écran si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Premier exemple que je vous ai ouvert, c'est un projet de chef-d'œuvre qui nous a été partagé par un lycée de l'Académie de Nancy-Messe. C'est un lycée de Famec, le lycée Jean Massé. Donc, pour vous expliquer concrètement ce qu'ils ont fait, leur projet de chef-d'œuvre, c'est la rénovation du magasin pédagogique. Pour rénover le magasin pédagogique, il y a plusieurs étapes à mener comme revoir le logo du magasin, travailler la façade du magasin. Il y a des tâches liées à la sécurité du magasin. Ce que font les enseignants, c'est qu'ils mettent une carte mentale via un vidéoprojecteur puisque c'était avant le Covid, mais vous pouvez aussi partager cette carte mentale avec un partage d'écran. Et du coup, les élèves pendant le cours disent à l'oral, toutes les tâches qu'ils veulent mener dans ce projet de chef-d'œuvre. C'est ainsi que les élèves et les enseignants co-construisent une carte mentale sur laquelle ils vont ensuite s'appuyer pendant la réalisation du projet. Et derrière cette carte mentale chef-d'œuvre, c'est quand même clair et visuel pour les élèves. Donc, ils voient en un coup deux ce qui se passe dans le projet. Et puis, ça, c'est plutôt les enseignants qui le font derrière. C'est le planning gant avec les échéances et à quel moment on va réaliser chacune des tâches de notre projet. Un autre exemple, là, c'est un exemple de rapport de stage. Donc, c'est quelque chose que je vous ai évoqué auparavant. Donc, ils ont beaucoup de dossiers de rapport de stage en tout genre à faire dans les lycées professionnels. Donc là, on était avec un enseignant qui voyait que ses élèves avaient du mal à se lancer dans un document Word. Donc, au lieu de les faire se lancer dans un document Word vierge, il leur fournit un format intermédiaire, une carte mentale. et la carte mentale est vraiment pratique pour ses élèves parce qu'ils ont du mal à écrire dans le Word et par contre, la carte mentale, c'est très visuel. Ils voient en un coup d'œil ce qu'ils doivent faire dans leur dossier. Ils peuvent commencer à rédiger la présentation de leur entreprise. S'ils sont bloqués là-dessus, ils peuvent facilement basculer sur la rédaction de l'étude de cas. Et après, ils peuvent exporter ça vers Word et ça génère leur rapport de stage. Et un dernier exemple d'application et d'utilisation de la ressource, plutôt côté enseignant, cette fois, avec l'organisation des progressions pédagogiques. La progression pédagogique, c'est un grand sujet pour les enseignants dans les lycées professionnels parce que généralement, déjà, les inspecteurs regardent beaucoup ça, comment les enseignants s'organisent. Donc, là, on a des enseignants qui vont s'appuyer sur une carte mentale pour formaliser leurs activités, leurs chapitres. Ce qui est pas mal ici, c'est que pour chaque activité, l'enseignant, il avait aussi formalisé sur cet exemple des compétences et des savoirs associés. Donc, c'est un document très clair à consulter sur lequel on peut revenir et qu'on peut modifier assez facilement. Et puis, derrière cette progression pédagogique, je peux faire un planning où là, je vais avoir pour chaque partie de ma progression pédagogique, une planification et je vais pouvoir prévoir à quel moment je vais enseigner chacune de mes activités, à quel moment les élèves sont en vacances, etc. Donc, voilà, j'ai terminé. Merci. Allez, à 5 secondes près, c'était bien. Parfait. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, comme d'habitude, moi j'en ai. Je ne cesse de découvrir des choses dans les ressources numériques qu'on distribue. Et quand je vous disais que c'était des ressources de qualité, en fait, là, on en a deux exemples parfaits. J'ai une première question que je pose à tout le monde, bien évidemment, en termes de gare ou pas gare, de raccordement ou de raccordement en cours. Où est-ce que vous en êtes ? Donc MindView est dans le gare depuis deux ans, même un peu plus de deux ans. Et un établissement qui a un compte MindView, il accède à une version online, en ligne via mon bureau numérique. Mais il y a aussi une application installable sur PC ou sur Mac auquel on peut se connecter également avec ses identifiants gare dorénavant. D'accord. Très bien. Ok. Et du coup, ça permet un échange, alors peut-être pas une interactivité, mais en tout cas ce que vous présentiez en fin de présentation sur ce qu'a proposé l'enseignant avec quelque chose d'être déjà préformaté. Donc ça permet entre guillemets de guider l'élève. Alors est-ce que du coup, si la carte mentale change ou évolue, est-ce qu'elle évolue en dynamique auprès de l'élève ou est-ce que c'est une deuxième carte qui est envoyée ? Non, c'est dynamique parce qu'il y a la possibilité de partager sa carte mentale et comme il y a la structure gare et ENT derrière, quand on partage sa carte mentale, on retrouve les élèves et les enseignants de son lycée et on peut travailler à plusieurs à distance sur les cartes mentales et là, les changements sur les cartes sont synchrones du coup, ça en direct. n'hésitez pas à poser vos questions en tout cas parce que du coup, j'ai l'impression de m'accaparer le temps de questions mais bon, en tout cas, c'est des vraies questions. Je pose la même question que j'ai posée à Weedoo. Du coup, c'est quand même quelque chose parce que là, vous avez proposé de la carte mentale, vous avez proposé du Word, du PowerPoint et du Gantt. Tout le monde ne maîtrise pas tout ça. Est-ce que dans ce que vous proposez, la solution que vous proposez, il y a un atelier, mais en tout cas, il y a une phase d'appropriation ou d'accompagnement de l'élève et ou de l'enseignant à votre solution ? Alors, il y a une phase, on appelle ça l'accompagnement slash formation. Donc, on a chaque semaine une formation en ligne de prise en main qui est organisée auquel on invite nos établissements clients. D'accord. Et du coup, là, c'est un peu le format qu'on a aujourd'hui. Ils peuvent poser toutes les questions. C'est sur un exemple concret qu'ils peuvent prendre en main, etc. Donc, c'est un format de nos formations dure une heure et demie et la formation, en fait, permet aux enseignants qui sont connectés à la formation de manipuler la ressource numérique. Donc, c'est avec manipulation. Très bien, ça marche. Écoutez, merci Loïc de vous être prêté à cet exercice. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le document de synthèse, il y aura la synthèse de ce qui a été présenté, des présentations PowerPoint ou PDF. Il y aura bien évidemment aussi également des notions de tarification. L'objectif, c'est que le document de synthèse puisse vous donner tous les éléments pour une prise de décision raisonnée et éclairée. Donc, ça, on se chargera de vous envoyer tous ces éléments-là, que ce soit Cédric, je le répète, ou Loïc. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur le fil de discussion. Je laisserai moi, évidemment, également, mon adresse courriel pour que les différentes personnes puissent interagir avec nous. Ok, ça marche. Du coup, merci Loïc. Merci. Je vais donc passer la parole à Emmanuel qui va présenter Evidence B. Alors, je me demandais comment le présenter. J'ai trouvé le vocabulaire suivant. Corrigez-moi si je me trompe, Emmanuel. C'est une solution qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et qui propose d'accompagner l'élève sur des modules des apprentissages fondamentaux. Est-ce que... Voilà, c'est ça. On crée des parcours personnalisés en nous appuyant sur l'intelligence artificielle. effectivement sur les disciplines fondamentales. Sur les fondamentaux. Alors, ça prouve, petit un, que j'ai bien écouté ce que vous aviez dit précédemment et petit deux, du coup, je l'ai compris. C'est très bien. Du coup, Emmanuel, écoutez, je vous laisse 15 minutes pour présenter Evidence B. Donc, c'est à vous. Voilà, donc pour compléter ce que vous venez de dire, Evidence B, on existe depuis 4 ans. Voilà. Et on propose donc des parcours personnalisés aux élèves en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et l'autre caractéristique d'Evidence B, c'est de co-construire ces parcours entre des chercheurs en sciences cognitives et des enseignants de terrain pour rédiger les ressources. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran ? Non, je ne l'ai pas partagé encore. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Non ? Je ne vois pas votre écran pour l'instant. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai pas bien fait ? Je vais finir par y arriver. J'appuie sur partager mais ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Je recommence. Là encore, Emmanuel, le temps d'accostage du partage des cours ne vous sera pas décompté. Et là, c'est toujours pas bon ? Moi, j'ai réussi la dernière fois pour toi. Vous avez réussi la dernière fois, tout à fait. Donc, dans partage d'écran, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez partager. Normalement, vous avez votre écran entier ou un onglet Firefox ou autre chose. Et normalement, vous devez y arriver. En l'occurrence, là, j'ai mis mon écran. Je suis désolée, je me sens un peu bête. Ce n'est pas grave. Voilà. Si ça y est, c'est bon. Ce qu'on appelle les aléas du direct. Ce n'est pas grave. Et là, c'est bon. OK. D'accord. Là, c'est toujours bon. D'accord. Bienvenue dans Adaptive Langue. Voilà, super. Et c'est le PowerPoint que je voulais vous montrer. Voilà, on va commencer par là. OK, c'est bon. Donc, la ressource Adaptive Langue, parce qu'Evidence B publie aussi des choses pour les mathématiques, le latin, enfin voilà. Moi, je suis responsable du projet Adaptive Langue et c'est un projet qui est à destination d'une part des lycées généraux et technologiques et d'autre part sur des modules différents pour le lycée professionnel. Et l'objectif, c'est de travailler la maîtrise de la langue, essentiellement par la pratique. C'est aussi ce qu'on appelle entre nous la maîtrise intuitive de la langue française, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à proposer des leçons. L'objectif, ce n'est pas non plus de se substituer à l'enseignant, mais de faire retrouver ou travailler des automatismes à l'élève. Cette ressource, elle ne se destine pas uniquement à l'enseignement du français, puisque en fait, la langue française, on a besoin de la maîtriser dans toutes les disciplines des enseignements généraux et aussi dans les disciplines professionnelles. Je dis ça parce que les exemples sur lesquels on s'appuie pour les exercices peuvent concerner à la fois la vie quotidienne, les domaines pluridisciplinaires, la littérature, etc. Comme on le disait tout à l'heure, on s'appuie sur des recherches en linguistique pour travailler, pour penser l'articulation des objectifs et des compétences. C'est un moteur d'intelligence artificielle qui permet de personnaliser le parcours de chaque élève à partir d'un test diagnostique qu'il fait, mais aussi au fur et à mesure de ses réponses aux questions. Aucun élève n'a le même parcours. Et en tout, on propose quelque chose comme 6000 exercices à la fois en partie pour le lycée général et en partie pour le lycée professionnel. Et cette intelligence artificielle, on a deux moteurs d'intelligence artificielle. L'un, comme je le disais, qui permet de personnaliser les parcours et l'autre qui permet d'avoir un retour pour les enseignants et donc d'installer de la différenciation. Et ces retours peuvent concerner à la fois chaque élève, chaque classe et une fonction que pour l'instant, moi, je n'avais pas vu ailleurs et qui m'intéresse bien parce que j'ai rejoint le projet il y a trois mois. C'est une fonction qui, selon les résultats des élèves, renvoie à l'enseignant des groupes de besoins. C'est-à-dire, on va lui dire, voilà, sur telle notion, tel, tel, tel et tel élève de la classe rencontre le même type de problème, tel et tel autre un autre type de problème et ça va lui permettre de mettre en place si nécessaire une gestion différenciée de son enseignement. Alors, un petit zoom sur l'apport des sciences cognitives par rapport, on va dire, à une grammaire plus traditionnelle ou plus normative. Un type de, voilà, de questions que peuvent poser les élèves quand on a une phrase un peu complexe du type « les voitures qui d'ouvrent le camion rouge klaxonnent, est-ce qu'on met un E ou est-ce qu'on met ENT ? » Quand il y a une erreur, en général, les ressources traditionnelles, elles vont interpréter l'erreur en disant, ben voilà, on a mal appliqué la règle d'accord sujet-verbe, donc on va essayer de remédier en faisant une analyse grammaticale et puis de l'erreur et en faisant réapprendre la règle. Donc, pour être encore plus concret, un type d'activité, ça va être dans cette phrase « souligner le sujet du verbe en caractère gras et accorder ce dernier correctement ». La façon dont on va réfléchir avec nos chercheurs en sciences cognitives, c'est de se dire, si on écrit « klaxon » avec un « e », c'est sans doute par une gestion un peu économe de la mémoire, on accorde avec le nom le plus proche et on oublie qu'il y a les voitures au début. C'est-à-dire que c'est une manière finalement, l'erreur, elle peut provenir, en tout cas quand on parle des syntaxes comme ici, d'une vision linéaire de la langue alors qu'elle fonctionne en arborescence. Et donc, le type de remédiation qu'on va proposer, on va jouer justement sur cette arborescence. Donc, on va, entre autres, proposer des décompositions de phrases pour que les élèves voient finalement quel est le noyau principal de la phrase et qui fait qu'on accorde klaxon avec voiture et non pas avec camion. Donc, en l'occurrence, l'exemple qui est donné, le fils de mes voisins chantent à tue-tête, faire comprendre par des activités de parenthésage, par exemple, que c'est avec le fils et pas avec les voisins qu'il faut accorder chante. Alors, comme la démo que je vais pouvoir vous faire fonctionne sur le spécimen du lycée général, celle pour le lycée professionnel sera disponible le 21 juin. Je voudrais vous dire quelques mots spécifiques sur le lycée professionnel en vous donnant un exemple concret et puis je vais pouvoir vous montrer faire une démo d'un ou deux gameplays. Donc, dans ce module orthographe pour le lycée professionnel, on fait travailler sur les homophones grammaticaux, sur les accords dans le GN, d'accords vers le sujet. Et la façon dont on a réfléchi, c'est d'utiliser les différents types de gameplay comme mettant en jeu des éléments différents et c'est eux qui créent des niveaux de difficulté différents pour pouvoir entraîner les élèves, d'abord du plus simple au plus complexe dans la création de ces automatismes. Par exemple, commencer par choisir une bonne réponse dans un QCM ou un menu déroulant, ça ne demande pas tout à fait la même autonomie ou la même maîtrise que repérer une erreur dans un texte et la corriger en saisissant. Donc, ça, c'est pour vous donner un exemple de progressivité en fait des activités. Et puis, on propose également pour ce module orthographe et ça, ça vient d'une proposition de nos chercheurs de travailler aussi sur ce qu'ils appellent des distracteurs, c'est-à-dire que dans la phrase, admettons que vous allez vouloir faire travailler sur A avec accent ou A sans accent, c'est ce qui concentre la difficulté. On va leur proposer un item un peu plus facile qui permet d'aider à concentrer et à rassurer de manière à bien réussir ou réussir le mieux possible sur l'homophone. Donc là, c'est le gameplay cliqué sur les erreurs et les corriger. Donc là, la démo, elle a montré que l'élève pouvait repérer les erreurs. Là, il est en train de saisir ses réponses et ensuite, il envoie et il a un feedback. En l'occurrence, la petite vidéo propose une réussite du premier coup. Voilà, un tout petit zoom sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux deux types d'IA. donc en fait, on rentre par un test diagnostique. Donc ça nous permet de faire un profil, ce qui fait que l'élève jaune ou l'élève rouge ne fera pas le même parcours dans la ressource, mais il sera testé. Ils feront tous les deux un test final à la fin pour vérifier que les acquis, même si ils sont passés par des activités différentes et adaptées à leurs besoins, que ces acquis sont bien maîtrisés. et le tableau de bord intelligent avec le deuxième moteur d'intelligence artificielle qu'on appelle le clustering permettra un retour à l'enseignant. Alors, je vais partager maintenant hop, voilà, j'espère que ça fonctionne un autre écran. Donc je vous montre comment on peut naviguer dans la ressource. Donc on est accueilli par un espace pédagogique qui, il y a une foire aux questions, il y a des descriptions des différents types de gameplay, les sommaires, les fameux tableaux de bord à partir du 21 de la fin juin. Et si vous voulez voir les modules, alors ça, c'est la version spécimen, la version pour l'enseignant. On peut y naviguer finalement comme dans un manuel papier, on a accès à un sommaire, avec la liste des objectifs. Donc je vais cliquer sur le premier objectif. Et donc, ce volet que vous voyez sur la gauche, il détaille pour l'enseignant le nom précis de l'objectif, la difficulté visée qu'on cherche ici à résoudre et puis, pareil, l'activité, quelle est la compétence visée. Ce volet, on peut l'enlever si on veut. Évidemment, il n'apparaît pas dans la version, dans le volet élève puisque le parcours de l'élève, il est lié à ses résultats. Et donc, l'enseignant peut aussi, voilà, par un petit menu, naviguer entre les objectifs, naviguer entre les activités, naviguer entre les exercices s'il a envie d'apprécier la ressource dans son ensemble d'une façon un peu générale. Alors, si on détaille un peu comment fonctionne, par exemple, un objectif, alors, j'aime bien m'appuyer sur cet objectif-là pour faire une démo parce que je trouve qu'il illustre assez bien les différents gameplays et puis la façon dont on peut réfléchir sur un type d'erreur que font les élèves. En l'occurrence, là, on pense au fait que les élèves écrivent souvent des phrases incomplètes parce que, justement, ils n'ont pas ce sens un peu intuitif de la syntaxe et donc, il reste cinq minutes. Et donc, différents moyens de les aider à résoudre ces difficultés-là, ça peut être de retrouver la façon dont la langue est structurée en groupe de mots et donc, on peut travailler par exemple sur la pronominalisation, par exemple, sur le parenthésage, par exemple, sur poser une question pour retrouver un groupe de mots. Donc, ça, ce sont les différentes activités qu'on propose ici pour remédier au problème, par exemple, des phrases incomplètes. Donc, cette activité 1, alors, elle peut étonner parfois certains par le rapport aux mathématiques, mais justement, c'est souvent ce qui permet, c'est ce qui peut permettre de voir qu'il y a une certaine logique dans la phrase. Donc, on va demander aux élèves de travailler sur la proposition qui correspond au groupe de mots. Est-ce que c'est un invité de masseur vraiment très beau ? Est-ce qu'il faut entendre un invité plus loin de masseur vraiment très beau ? Ou c'est le groupe un invité de masseur qui est vraiment très beau ? Et donc, en travaillant au fur et à mesure sur ce type de parenthésage et en créant des... Voilà, on cherche à créer des automatismes de manière à ce que les accords soient bien faits. Ça s'entend un peu mieux sur celui-ci. Une pièce de l'ordinateur qui doit être réparée. Est-ce que c'est une pièce de l'ordinateur qui doit être réparée ? Une pièce de l'ordinateur qui doit être réparée. Voilà. Je ne sais pas si ça s'entend à l'oral. Une deuxième activité, par exemple, je vous parlais de pronominalisation. On va leur proposer de remplacer, de sélectionner le groupe de mots qui peut être remplacé par « il ». Donc, je fais un peu au pifin, je ne regarde pas ce que je fais. On a une petite fonction copier-coller qui nous permet d'éviter les fautes de saisie parce que ce serait dommage de pénaliser pour une faute de saisie alors qu'on a compris la tâche à accomplir. Voilà, c'était pour vous montrer un type d'activité. On peut utiliser aussi le drag and drop, c'est-à-dire faire entourer finalement par les structures « c'est que », « c'est qui » le groupe de mots à mettre en valeur. Les enseignants de français connaissent bien. Voilà, par exemple. Et puis, je sais que le temps file. Je voulais vous montrer aussi un type d'exercice par poser des questions. Donc, dans la phrase qui est au-dessus, si la réponse que je dois trouver, c'est « dans les moments où il reste évoisif, quelle est la question qui permet d'obtenir cette réponse-là ? » Et ça, c'est une autre façon de trouver un groupe de mots. Alors là, comme je n'ai pas regardé ce que je faisais, j'ai droit à un deuxième essai. Voilà, et si je me suis trompée, on m'indique où je me suis trompée, en rouge, et quelle est la bonne réponse en vert. Et on finit par arriver à cette question, à ce problème que je signalais au début et auquel on cherche à remédier, qui est les phrases complètes ou incomplètes. Donc, on va proposer aux élèves dans cette dernière activité un certain nombre de phrases. Certaines sont complètes, d'autres pas. Et voilà, on leur demande de l'identifier. Et finalement, plus ils le feront rapidement, plus ça signifiera qu'ils ont, voilà, quelque part, en s'entraînant sur les modules précédents, enfin, sur les activités précédentes, retrouver cette musique de la langue, ce rythme qui permet de sentir quand la phrase est complète ou incomplète. J'ai terminé la présentation et je suis tout à fait ouverte aux questions. Arrêtez le partage. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là encore, je vais poser, du coup, moi, ma question au fétiche. mais je crois que moi, je vous l'avais déjà posé. Vous êtes en cours de raccordement aux gares ? Exactement. Donc, c'est-à-dire que pour la rentrée prochaine ? Pour la rentrée, ce sera fait. D'accord. OK. Et qu'est-ce que par rapport à, parce qu'en fait, vous nous avez dit que vous avez présenté le module, enfin, les modules lycées générales, les modules lycées professionnels font plus, enfin, mettent plus en exergue un certain nombre de règles ou les amènent d'une manière différente ? De toute façon, ce ne sont pas les mêmes programmes. D'accord. Je dirais qu'on va, sans doute, un peu plus à l'essentiel, parce que ce qui caractérise le lycée professionnel par rapport au lycée général, enfin, une des caractéristiques, c'est que les élèves, à moins qu'ils décident de faire BTS, etc., mais ils vont rentrer dans la vie professionnelle et qu'un problème de maîtrise de la langue peut les mettre en difficulté sur un CV ou même à l'oral en rencontrant quelqu'un pour un stage, etc. Donc, il y a quelque part une urgence plus forte à remédier aux difficultés de langue. Donc, la façon, ce qui va les différencier, les modules, c'est qu'on va plus directement à l'essentiel. D'accord. En lycée général, parfois, on y raffine assez un peu, ne serait-ce que parce que sur un lycée général à l'oral de français, il y a une question d'étudier de la langue qui peut être un peu pointue. D'accord. OK. Très bien. Et du coup, pour enfoncer le clou, ces modules-là seront disponibles dès le 21 juin, c'est ça ? Alors, le module, le spécimen, c'est-à-dire le module, celui qui sert de spécimen, c'est le module orthographe. Donc, j'ai essayé de vous toucher de mots tout à l'heure et de montrer des gameplays en cours de construction, voilà, en petite démo. Voilà, celui-là, c'est 21 juin. Et ensuite, toute la ressource sera disponible pour la rentrée. D'accord. Très bien. OK. Écoutez, en tout cas, merci Emmanuel. N'hésitez pas également à laisser un courriel de contact dans le chat pour que les personnes puissent vous contacter directement. Loïc de MindView et Cédric de WeDo ont fait de même mais j'ai également laissé mon adresse courriel comme ça. Vous avez vraiment tous les contacts pour contacter les différents interlocuteurs de ce webinaire. Donc, merci Emmanuel. Et du coup, je vais, sans perdre de temps, en fait, passer la parole à François qui va présenter La solution est du malin et qui va clôturer ce webinaire. Merci François pour votre patience et du coup, je vous laisse tout de suite le micro pour que vous puissiez présenter et du malin que je vais présenter comme étant un assistant pédagogique mais je vous laisse faire la présentation plus structurée et plus en détail. Donc, c'est à vous. Merci Olivier. Ça partait super bien. Vous auriez pu enchaîner. Je ne voudrais pas prendre votre place. C'est sympa. C'est très délicat. Bon, merci à LDE pour l'organisation, bien évidemment. Merci aux confrères pour ces présentations toutes hyper intéressantes. Je vais tâcher de clôturer dans le temps imparti sans dilapider ce qui vous reste d'attention pour vous parler du malin. effectivement un assistant pédagogique. Nous, c'est un truc à revenir c'est qu'on est vraiment sur la notion de mécanisme de l'apprentissage, d'apprendre à apprendre. Je vais tâcher de vous montrer comment avec ces premières slides. Je vous renouvelle. Est-ce que, juste Olivier, dites-moi que les slides s'affichent ? Comme ça, ce ne sera pas fait. Pour l'instant, ça a frisé deux ou trois fois donc je ne sais pas si votre connexion est... Et pour l'instant, en fait, l'écran réfléchit mais n'affiche rien pour l'instant. Ok. On va attendre encore un petit peu. Je vais peut-être... Pourtant, on va terminer. Je vais refaire la manip. Voilà, c'est mieux. Là, effectivement, on voit votre écran. Ok. Est-ce qu'on voit les petites slides ? Parfait. Bon, c'est magnifique. Donc voilà, il y a un constat très fort sur la voie professionnelle. Les petits schémas ici, pour ceux qui les connaissent, ce sont les schémas de la DEPP, des tests de positionnement en début de seconde. Et pour aller très rapidement à l'essentiel, bon, il y a entre 45% d'élèves et 60% en filière pro qui ont des fragilités importantes, c'est-à-dire maîtrise insuffisante et maîtrise fragile des acquisitions présumées de la fin du collège. Bon, donc ça, ça place déjà quand même le curseur sur la fragilité qu'évoquait Emmanuel, juste avant de l'évidence B. il y a effectivement des besoins beaucoup plus urgents sur la consolidation de la langue, à l'oral, etc. Donc ça, c'est le premier constat. C'est que pour nous, ces chiffres, ils révèlent deux, ces deux faces d'une même réalité, en fait, c'est qu'il y a des difficultés stricto sensu au niveau disciplinaire, bien évidemment, sur des aspects d'études de la langue, sur des aspects de concepts notionnels scientifiques en maths, par exemple. mais ça révèle aussi et peut-être même surtout une difficulté sur la posture d'apprenant, sur l'apprendre à apprendre pour des jeunes qui ont beaucoup de difficultés à travailler de manière autonome, qui ont beaucoup de difficultés à construire des procédures d'apprentissage dans les matières pérennes, stables, efficaces. Et donc, pour nous, et c'est vraiment la raison d'être des du malin, il est crucial de traiter ces deux problématiques simultanément. Je vais être un peu, peut-être, ça va être un peu rapide ce que je vais dire, mais ne traiter que le côté disciplinaire, malheureusement, il est probable que les mêmes causes produiront quelques semaines ou quelques mois après les mêmes effets si on n'a pas colmaté plus largement le socle de l'apprendre à apprendre. Et c'est notre positionnement chez du malin où, grosso modo, l'idée, c'est de se centrer, donc pour rentrer dans le concret, c'est de se centrer sur le moment où l'élève effectue un travail personnel, un travail en autonomie. Alors, ce n'est pas forcément que les devoirs à la maison, ça peut être un accompagnement personnalisé bien entendu et surtout en voie professionnelle puisque depuis la réforme de 2019, l'accompagnement personnalisé en lycée pro est consacré prioritairement à la consolidation en maths et en français, donc ça a vraiment un écho avec ce que j'ai dit précédemment, avec cette idée d'accompagner les élèves non seulement sur la consolidation et la remédiation du notionnel qui fait défaut, mais également sur l'apprendre à apprendre et pour se faire, pour répondre à cette problématique qui est très prégnante et qu'on retrouve en LGT alors dans des proportions moindres, je crois que c'est entre 10 et 20% d'élèves fragiles ou très fragiles, mais ça fait quand même 20%, 10-20% des élèves, c'est quand même beaucoup. C'est cette notion d'explicitation, c'est le mot-clé chez EduMalin, parce qu'un élève qui a un travail sur EduMalin sur notre plateforme, c'est un travail qui a une forme un peu différente, on pense nous que les supports pédagogiques qui sont proposés aux élèves quand ils sont au travail autonome, ils doivent être différents de quand le prof est à côté, en combinant deux choses, le quoi, c'est-à-dire l'activité, une synthèse à mémoriser, une description, un texte à analyser, un document à analyser, un circuit en techno à regarder, ça c'est le quoi, avec une méthodologie nécessaire, le comment, c'est-à-dire une procédure très claire pour trier les informations. Et c'est quelque part cette capacité à avoir une procédure très claire et très rapide qui fait un expert. Un exemple très concret, un expert en mathématiques, il va prendre un exercice mathématique et puis de manière quasi automatique, sans même y faire attention, il va avoir un cheminement pour résoudre. Moi qui ne suis pas du tout un expert en mathématiques, je vais être très en difficulté, il va falloir que l'expert me guide pas à pas pour que j'arrive à découvrir cette procédure, que j'arrive à la pratiquer pour l'automatiser. Ce qui donne ensuite, après cette notion d'explicitation, je vais enlever mes mails qui ne vont pas vous intéresser, ce qui donne ensuite des bibliothèques de parcours pré-usage en maths et en français et pour la voie pro, on a même été un petit peu plus loin puisqu'à la rentrée de septembre 2021, dans quelques semaines, on passera l'été quand même tranquillement avant, vous aurez à disposition pour le CAP et le bac pro, maths, sciences, français, histoire et PE. Donc, c'est centré sur le tronc commun des matières générales, tout en sachant qu'on peut également créer des parcours. avec un petit artefact technologique, notre assistant pédagogique virtuel, un chatbot qui va avoir trois rôles et puis ensuite, on va aller voir la plateforme, il va avoir le rôle d'engager les élèves, de les guider, de les corriger. Si je fais un petit détour du côté des neurosciences et des théories de la motivation, c'est quand même assez lié, c'est assez intriqué. On sait maintenant que la notion d'engagement actif, on sait que la notion de focalisation d'attention et la notion de qualité du feedback, ce sont trois des quatre pieds de l'apprentissage, qu'il faut qu'un apprentissage ait de bonne qualité, ça c'est les travaux du professeur Dehaine. Et un des deuxièmes aspects sur lesquels on travaille, c'est qu'on sait maintenant quand même, ce n'est pas démontré, mais il y a quand même forts indices qui tendent à prouver que la motivation naît dans une certaine mesure de la réussite. Et ça c'est hyper important. C'est-à-dire que pour être motivé pour une activité, il faut réussir un minimum parce qu'il y a ce sentiment d'accomplissement personnel, il y a ce sentiment de compétence qui se crée et qui fait que je vais si je le dis de manière assez triviale, il y a quand même plus de chances qu'un élève revienne faire quelque chose dans lequel il a réussi plutôt que dans lequel il a eu vraiment des difficultés et que l'image qui lui a été renviée n'est pas bonne. Donc voilà pour cette caractérisation de notre outil, avec trois mots, puisque le travail personnel, on explicite le travail, donc on propose de travailler sur ces fameux modules qui lient quoi et comment, ce qui donne un guidage aux élèves. Ils ne sont plus tout seuls face à une activité qui va recevoir beaucoup trop d'implicites s'ils sont fragiles et qui va permettre en plus aux profs de suivre, mais avec des éléments de suivi un peu particuliers que je vais vous présenter. Une visualisation tout de suite, là on plonge dans les bibliothèques de contenu, on est en maths en CAP, c'est une vue élève, on propose effectivement des notions, c'est quelque chose de très classique, c'est une fiche synthèse qui peut être construite par le professeur avec ses élèves, qui peut être celle des du malin que vous avez sous les yeux, qui peut être celle des du malin édité par le professeur s'il estime qu'il faut enlever ou rajouter des choses, ça c'est tout à fait libre et souple, ça c'est le quoi à gauche et puis à droite vous avez le comment, vous avez Aiko ici qui va guider l'élève parce qu'effectivement des élèves de CAP devant Mutex comme ça, il y en a beaucoup qui vont vous engourager avant même d'essayer d'entrer dans le contenu et nous on a effectivement ce système de guidage où on va proposer à l'élève de picorer l'information étape par étape comme le ferait un expert et c'est ce qu'on a demandé à nos profs qui sont des PLP pour le lycée professionnel, c'est réellement de nous dire toi expert de cette matière de ce chapitre, comment tu prendrais ce volume d'informations avec quel scénario tu pourrais donner à tes élèves pour que le fait de prendre cette information soit facilité, guidant et pas à pas, pas que ce soit une espèce de volume immense dans lequel un élève ne rentrerait pas. Donc voilà pour cet aspect-là. si vous avez des questions dans le chat vous pouvez les poser n'hésitez pas à m'interrompre et si je les vois Mégane qui nous quitte eh bien j'y répondrai bien évidemment. Alors je vais passer sur la plateforme. Olivier, vous êtes mes yeux est-ce qu'on voit la plateforme ? Ok, ça marche. Donc voilà, là on est sur un on est sur une plateforme de professeurs avec effectivement donc une première partie ici des travaux qui ont été faits par le professeur ici des données sur lesquelles je vais sur lesquelles je vais revenir juste après et puis on va aller directement dans la banque de ressources, dans la bibliothèque et je vais vous montrer un peu cette notion d'explicitation je vais la caractériser en français terminale sur un thème l'énumération par exemple. Voilà. On a effectivement de manière systématique construit les parcours donc quand même voilà en français les parcours qui sont qui sont accessibles directement et déjà faits par les auteurs et du malin pour le niveau imix de l'EDL imix de la compétence d'écriture des sujets de la méthodologie pour construire les quatre les quatre grandes parties des réponses au bac pro sur l'argumentation la présentation du corpus les procédés d'écriture l'écriture des sujets traités donc il y a quand même déjà un énorme volume de parcours prêt à l'emploi et ces parcours ils se subdivisent quasiment toujours de la même manière une pastille rouge qui est un édu malin complet qui va combiner trois modules donc on peut utiliser le complet quel quel ou on peut utiliser les modules en cinglettes chacun et donc le premier module souvent c'est le enfin pas souvent dans notre architecture c'est le mémoriser c'est à dire les notions que nos que nos auteurs ont estimées importantes à mémoriser avec cette notion de vraiment de priorisation pour les l'élève de la filière pro sur l'énumération associée à une méthodologie pour mémoriser le QCM et de facturage classique ce sont 8 à 10 questions que nos auteurs ont estimé fondamentales pour permettre à l'élève de tester son niveau de savoir un petit peu à quel niveau de maîtrise des connaissances il est sur l'énumération et puis une tâche guidée alors ça je vais aller dedans je vais vous montrer un peu ce que c'est il vous reste 5 minutes François ouais ça marche je vais donc rentrer dans la tâche guidée donc là je suis sur un écran élève et je vais avoir effectivement ici je vais traiter une pareille co et qui va me montrer le quoi ici et le comment à droite alors le quoi et bien effectivement on a une consigne dans le texte suivant relève l'énumération et explique l'effet qu'elle produit sur le lecteur apparence de la consigne simple complexité pour l'élève très forte car faire exécuter répondre à cette tâche ça veut dire que 1. je sais ce qu'est une énumération 2. que j'en reconnais les caractéristiques dans le texte donc je lis le texte avec un filtre qui est le filtre de la définition de l'énumération donc je fais émerger cette définition dans mon esprit à ce moment là 3. que je lis le texte et que je reconnais 4. que je fais un pas de recul pour me dire ok une fois que j'ai lu cette énumération quel effet elle peut produire donc que j'interprète voilà donc vous conviendrez que c'est quand même assez complexe et donc les 4-5 étapes que je viens de vous faire de manière très rapide et bien ce sont les 4-5 étapes Kaiko le petit chatbot va dérouler pas à pas pour guider l'élève deux intérêts l'élève ne fait pas face à une tâche énorme pour laquelle il n'est pas outillé parce qu'il est en autonomie que son professeur n'est pas là pour l'aider et donc qu'il va abandonner voilà souvent en l'issue professionnelle c'est assez voilà je ne sais pas faire j'abandonne donc il va pouvoir le faire il va avoir ce fil d'Ariane qui va le guider il va avoir le droit de se tromper et c'est ma transition au dernier mot tout à l'heure j'avais dit explicité on le voit en combiné le guidage on vient de voir de quelle manière le suivi ça donnait aux professeurs des éléments pour comprendre et mesurer des choses assez classiques je vais assez vite sur les classes mais je passe aux élèves là des statistiques classiques tel élève a fait de temps de parcours avec telle réussite donc si je regarde cet élève en particulier c'est super de savoir qu'elle a 78% de réussite sauf que ça ne me dit rien des difficultés rencontrées je sais à la fin du processus ce qui s'est passé elle a 78% mais qu'est-ce qui quelles sont les notions fragiles etc je ne sais pas et là où nous on apporte quelque chose de différent avec notre part avec notre notion de guidage c'est que là je vais aller sur des maths peu importe c'est que c'est un parcours sur les fonctions affines en seconde pro c'est qu'on va avoir l'image complète de la démarche empruntée par l'élève ici on est sur le module mémorisé il n'y a pas besoin de prof de maths je vois du vert ici il y a un peu de rouge ici c'est une faute d'orthographe donc le système à compter faux mais ça n'est pas notionnel pas de problème et j'enchaîne ensuite sur la tâche guidée et là je vois qu'effectivement pour aller très rapidement mon élève qui devait trouver un coefficient directeur le calculait à passer 13 minutes alors que tout le reste c'est entre 1 et 3 minutes à répondre complètement à côté donc si elle a besoin de moi c'est à cet endroit et je vais pouvoir en cliquant laisser un commentaire pour lui permettre de dépasser sa difficulté ce qui veut dire que avec Edumalin je vais revenir sur les petites slides avec Edumalin vous allez avoir 4-5 grandes familles d'intérêts la première chose c'est que c'est la réponse à la double problématique problématique disciplinaire et problématique d'ordre transversal d'ordre méthodologique c'est la compétence d'apprendre à apprendre on sait que l'apprendre à apprendre au 21ème siècle il y a des chances que ce soit une compétence clé donc nous on l'a carrément intégré au contenu disciplinaire 2 on a AICO qui permet de tenir l'élève dans l'activité de l'engager de lui focaliser et de lui donner des rétroactions pour le professeur ça a deux vertus la première c'est un gain de temps parce que je vais pouvoir accéder à des informations sans avoir passé un temps fou sur une correction c'est le système qui fait émerger les données et surtout visualiser et comprendre l'étape de la réflexion qui pose un problème à mes élèves donc non seulement je vois s'ils réussissent mais s'ils ne réussissent pas bien je vois où ça bloque et ça c'est très important dernière chose l'objectivation des compétences fondamentales comme l'autonomie voilà j'en ai terminé Olivier avant que tout le monde ne soit parti si quelqu'un encore présent des questions j'y réponds avec plaisir merci François effectivement la dernière place est difficile à prendre il en faut toujours un premier et toujours un dernier merci Isabelle sur les contacts et transmettre aux professeurs concernés bien entendu on est dispo une simple question François et du malin et compatible gare je pose la question à tout le monde mais ça reste important oui oui ça a coupé un peu oui oui on est né oui ça a coupé derrière par le gare donc aucun souci à ce niveau là là c'est bon c'est revenu ok oui 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 effectivement il y a eu un moment de freeze donc mais bon ça va là mais bon c'est peut-être aussi ClickMeeting qui est aussi fatigué comme nous tous enfin voilà en tout cas merci à tous alors s'il y a quelqu'un qui est quand même en train d'écrire alors je ne sais pas si c'est pour nous dire au revoir ou pour poser une question ah ben voilà Christian j'espère convaincre mes collègues écoutez j'espère aussi on peut vous aider voilà en tout cas en tout cas ben voilà François vient d'envoyer son adresse françois à t-dumalin.fr donc vous l'avez eu Isabelle c'est bon vous pouvez le donner alors je comme ça je vais laisser tout le monde pouvoir oui non Romain Florent oui Emmanuel voilà donc Emmanuel vous pouvez mettre alors je remets le contact de François attends je le fais Olivier voilà ok voilà donc merci à tous oui ça a duré un petit peu longtemps mais je pense que c'était 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 extrêmement intéressant chaque solution et chaque 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 ressource est vraiment spécialisée dans des dans des dans des dans des univers qui sont extrêmement différents et tous très très complémentaires je le répète les ressources qu'on vous présente c'est vraiment des ressources que nous on juge vraiment extrêmement pertinentes et de très très bonne qualité donc c'est pour ça qu'on vous les propose bien évidemment il faut qu'elles puissent avoir un usage dans votre dans votre quotidien d'enseignant donc que ce soit Christian ou Isabelle n'hésitez pas effectivement à vous à prêcher la bonne parole auprès de vos collègues donc merci à vous d'avoir tenu jusqu'à jusqu'à 7h jusqu'à 17h30 merci à François Romain Cédric Emmanuel et et Loïc qui a dû nous quitter merci merci à tous de vous être prêté à cet exercice et bien évidemment que ce soit vous qui avez présenté vos ressources ou vous qui avez écouté les ressources vous recevrez bien évidemment tous les éléments de synthèse dans votre boîte mail dans les dans les jours qui viennent je ne vais pas dire les heures parce que ce sera un petit peu je serai enfin voilà dans les jours qui viennent voilà donc merci à tous je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis espère vous retrouver pour d'autres webinaires puisque sachez qu'en fait on fait des on fait des webinaires tous les mercredis sur un certain nombre de sujets François a déjà participé à un webinaire sur un autre sujet donc qu'il en soit remercie également et et vous pouvez retrouver bien évidemment tous ces webinaires sur notre site internet lde.fr ou sur notre page Facebook et sur notre sur notre chaîne YouTube donc merci à vous merci beaucoup bonne fin de journée à vous et à très bientôt merci beaucoup merci Olivier merci à toutes et à tous au revoir au revoir merci à tous 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 merci à tous